... Jeudi 22 mai 2014, Patrick Deveggian a visité à Antony, la PMI, Méditerranée. Ce centre départemental de protection maternelle et infantile a ouvert ses portes dans le quartier du Noyer Doré en 1965. Devenu trop petit et peu fonctionnel, le bâtiment a été entièrement réhabilité par le Conseil général des Hauts-de-Seine. Seuls les murs ont été conservés, charpentes, isolations extérieures et toitures végétalisées ont été rénovées. On a utilisé le sous-sol qui était utilisé comme réserve, donc on a creusé pour pouvoir avoir plus de hauteur de sous-plafond et pour pouvoir utiliser ces espaces. Et puis on a dû faire une extension pour l'ascenseur et l'escalier. La réhabilitation de la PMI Méditerranée fait suite à la rénovation du quartier du Noyer Doré à Antony. Depuis dix ans, nous avons lancé une opération de rénovation urbaine sur le quartier qui avait bien besoin. C'est un quartier qui était vraiment en très mauvaise posture. C'était un haut lieu de la drogue et de délinquance encore il y a quinze ans. La police n'y entrait plus et maintenant c'est un quartier qui, après cette opération de rénovation urbaine, avec une aide très forte du Conseil général, est devenu un bon quartier, moderne et la population est très heureuse de cette transformation. La PMI Méditerranée peut accueillir désormais jusqu'à cinquante personnes. Les travaux ont été entièrement financés par le Conseil général. Le département des Hauts-de-Seine mène une politique ambitieuse en matière de protection maternelle et infantile. Chaque année, il y consacre un budget de fonctionnement de plus de 53 millions d'euros. Je pense qu'un équipement de proximité de cette nature, c'est quelque chose d'indispensable au vivre ensemble et à l'organisation même de notre vie sociale. Le département dans ce domaine fait deux fois plus que la loi ne le lui demande. C'est normal d'ailleurs que nous le fassions, je suis fier de ça. Et nous avons les meilleurs résultats de la région Île-de-France dans le traitement des problèmes qui affectent la protection maternelle et infantile. En 2013, les 66 centres de PMI des Hauts-de-Seine ont accueilli en consultation gratuite plus de 25 000 enfants. 80 000 examens médicaux y ont été réalisés.